il n'y est pas tout le monde alors dans la catégorie pareil finance économie j'entreprends je réalise mon business model et j'essaie de comprendre le glossaire de la finance autour des des acronymes les plus importants à mon sens c'est subjectif c'est ce que moi j'ai listé que je suis en train d'essayer de me remémorer en vous les listants mais voilà alors moi ce que j'avais listé également dans les la lettre e par contre c'était les cartes d'acquisition ou encore ce qu'on appelle le goût de will le goût de will à l'école supérieure de commerce on nous en a beaucoup parlé en fait c'est la valeur d'achat moins la valeur économique en fait on va dire de l'entrée si vous êtes supérieur à zéro vous êtes en goût de will en goût de will si vous êtes inférieur à zéro vous êtes en bad will en fait le goût de will c'est quoi en fait c'est une sorte de survaleur ou c'est une quantification de l'écart d'acquisition c'est à dire que ça va être la différence entre l'actif du bilan et la somme de son capital immatériel et le matériel valorisé à la vraie valeur du marché voilà donc voilà on comprend que le goût de will en quelque sorte c'est un écart d'acquisition qui correspond à l'excédent du coût d'acquisition voilà ça ça peut être on peut le retrouver dans quelles circonstances ben ça peut être une fusion une acquisition une participation la prise de participation en quota part etc etc voilà donc le goût de will ça va être en fait là la différence entre la valeur d'achat et la valeur économique réelle de l'entreprise voilà et c'est bien le goût de will une survaleur voilà donc le goût de will si on regarde un peu son approche calcul alors c'est une approche plutôt on va dire cumulative des données qui vont concerner le capital immatériel voire même une approximation dans certains cas de figure et le goût de will faut faire attention parce que il n'est pas quand même utilisé pour incarner le capital immatériel dans le bilan mais plutôt en fait lui il doit représenter en fait l'actif de sa valeur de marché donc maintenant si on s'intéresse au goût de will en fait le goût de will ça va être l'écart entre eux le prix pour lequel vous avez acquis la société et sa valeur économique réelle voilà tac 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 voilà on a beaucoup de d'exigence réglementaire par exemple dans le cadre de nos normes françaises lia s li fr est où les normes américaines ls us gap Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle dit ? Ces normes, elles disent que la valeur, en fait, sa valeur, la valeur du goodwill, elle doit être testée chaque année. Et dans le cas contraire, elle doit donner lieu à des dépréciations. Voilà. Et dans le cadre des normes françaises, le goodwill, lui, pourra être amorti linéairement, par exemple. Avant, c'était donné comme ça, il faut voir si c'est toujours d'actualité, mais c'était sur une durée max de à peu près 20 ans. Voilà. Et en termes de stratégie également, dans certains cas de figure, en fait, vous pouviez déduire cet écart d'acquisition sur les capitaux propres qui avaient été consolidés par l'acheteur. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait retenir sur ce goodwill, clac, 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 c'est qu'en fait, le goodwill, on pourrait le résumer en disant que c'est la résultante. En quelque sorte, de la somme des composantes humaines, stratégiques, financières, économiques et comptables. Donc, dans le goodwill, comme je vous ai dit, la valeur subjective est importante et à mon sens à considérer. Ensuite, si on reste dans les lettres E, on va s'intéresser à l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, ou encore ce qu'on pourrait appeler le cash flow brut, l'EBIT-TDA ou le GOP. Voilà. L'évaluation de l'excédent brut d'exploitation se fait en pourcentage de CA. Voilà. Alors, l'EBE, il va nous donner, en fait, la rentabilité du système de production d'une entreprise. Et essayer de comprendre l'excédent brut d'exploitation, en fait, c'est super important à toute entreprise, parce que ça va leur permettre, en fait, de comparer leur chiffre d'affaires hors taxes avec tous les frais qui ont été engagés pour produire. Dans le cas de figure où l'EBE, il est supérieur à zéro, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que votre entreprise, elle va vendre plus cher que les coûts à produire. Donc ça, c'est chouette. Par contre, si à l'inverse, vous avez un EBE qui est dit négatif, ça veut dire que dans votre activité, vous perdez de l'argent. Donc, il convient d'identifier là où vous perdez de l'argent. Voilà. Donc l'EBE, vous pouvez aussi le corréler, en fait, au montant des capitaux investis afin d'évaluer par là-même, en fait, peut-être la rentabilité de l'investissement. Et souvent, on va comparer l'EBE à l'EBIT-TDA. Voilà. Alors, si on regarde un peu comment se calcule l'EBE, en fait, il se calcule par, en fait, la soustraction au chiffre d'affaires hors taxes du montant des achats hors taxes des biens, c'est-à-dire les matières premières, les marchandises, moins le montant des achats hors taxes autour des services. Donc, les services, entre parenthèses, ça va être les assurances, ça va être les tiers de confiance utilisés, avocats, comptables, ça va être aussi les loyers, etc. À ce chiffre d'affaires hors taxes, vous allez encore soustraire les impôts et les taxes, puis les impôts liés, par exemple, à les charges sociales de vos salariés. Donc ça, je vous ai dit, l'évolution de l'EBE, elle s'exprimera en pourcentage de CA. Voilà pour le glossaire de la lettre E. Ce sera tout pour le moment. Yépa ! Courage ! On passe au F ? Allez, on y va, on y va !